Bonjour, moi c'est Dylan Taleb, je suis l'un des trois cofondateurs de la startup Handel avec 3D. On évolue dans l'industrie de la fabrication additive où nous avons développé des solutions nouvelle génération allant de micro-usines à plateforme IoT pour répondre aux problématiques de la production industrielle et accompagner l'usage de cette technologie vers un passage à l'échelle. Notre toute nouvelle solution Handel Line qui sera présentée au CES cette année est une plateforme industrielle IoT alimentée par l'intelligence artificielle. Notre terrain de jeu n'est pas une ville avec une voiture, des rues, des piétons mais bien une usine avec des machines de production, des ingénieurs. L'objectif de ce produit c'est de pouvoir analyser des flux de production, des paramètres, donc des événements, des déplacements, etc. qui ont lieu pendant une production. Tout cela pour révolutionner la connaissance profonde des flux de production et donc améliorer la qualité des processus mais également leur efficacité. Être une startup en Nouvelle-Aquitaine, comme diraient les locaux, c'est gaver bien. Mais au-delà de ça, pour en tout cas les startups de la fabrication ou en tout cas les entreprises de la fabrication additive, c'est un vrai terrain de jeu. Pour la simple et bonne raison qu'il y a un vrai sol fertile d'un point de vue industriel où il y a une grosse dynamique sur cette industrie-là mais également une belle dynamique côté acteur public avec la région Nouvelle-Aquitaine qui nous accompagne aujourd'hui dans notre développement. Beaucoup de rencontres forcément, mais il y en a une en particulier qu'on aimerait aller chercher. C'est la plus excitante je dirais, c'est celle avec les équipes de Relativity Space. Ils ne sont pas très loin de Vegas, ils sont basés à Los Angeles et nous on aimerait clairement les accompagner dans l'industrialisation de leurs nouvelles fusées et leurs lanceurs fabriqués par Impression 3D.